Voici le secret des riches. Dans cette vidéo, on va parler de richesse, fortune, héritage. Donc c'est des sujets très importants, surtout pour toi qui veux devenir potentiellement entrepreneur et investisseur. Je pense que si ton but c'est d'agir dans ce sens, l'objectif pour toi également c'est de pérenniser ce que tu auras créé d'année en année. Donc mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. S'il te plaît, je t'invite à nous mettre un pouce bleu, ça nous récompense notre travail, ça aide également l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Donc je t'invite à nous mettre un pouce bleu tout de suite, ça ne me prend que deux secondes. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment te bâtir une fortune en tant qu'entrepreneur ou investisseur. Et aussi tu auras accès à une heure de formation offerte où je te montre littéralement comment j'ai pu générer plusieurs années de salaire avec seulement une seule opération immobilière. Donc dans cette vidéo, on se retrouve chez moi à Douala Okamono. Comme tu le sais, je suis revenu à Durin déterminé afin de lancer de nouvelles activités. Et dans cette vidéo, on va parler justement de richesse, de fortune. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que depuis que je suis rentré au Cameroun, justement, j'ai eu à interagir avec pas mal de chefs d'entreprise qui ont un certain âge. Quand je dis qu'ils ont un certain âge, c'est des personnes qui sont âgées de 70, 80, voire même 90 ans. Et j'ai noté une différence par rapport à nous qui sommes jeunes entrepreneurs. Ces personnes-là, c'est des personnes qui se sont bâties d'elles-mêmes. Elles ont lancé des entreprises, elles ont beaucoup même investi en immobilier. Et aujourd'hui, elles ont un challenge de pouvoir laisser quelque chose de significatif sur Terre avant de partir. Donc littéralement, laisser une fortune en fait. Parce que, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, c'est facile de gagner de l'argent. Ça, c'est facile de gagner de l'argent aujourd'hui de par tous les vêtements qu'il existe. Internet, l'immobilier, le dropshipping, la crypto-monnaie, etc. Mais c'est très difficile de le garder. Et c'est le plus gros challenge de bon nombre d'investisseurs arrivés à un certain niveau. Mais c'est de savoir comment garder leur richesse et comment faire perdurer la fortune qu'ils ont créée. La chose que moi j'ai retenue, et c'est vraiment le message important de cette vidéo, c'est que tout passe par l'éducation. Si tu ne sais pas comment gérer l'argent, si tu ne sais pas comment investir, faire fructifier ton patrimoine, sécuriser ton patrimoine, sache que ce sera très compliqué. Lors d'une discussion avec un entrepreneur ici, il m'a expliqué que le bon nombre de personnes qui ont gagné de l'argent ne savent pas comment garder leur argent, ne savent pas comment sécuriser leur argent et le garder. Et encore moins, comment le faire fructifier. Cette situation arrive beaucoup lorsque des personnes héritent d'une fortune. Par exemple, le père a bâti une fortune de 50 ou 100 millions d'euros par exemple. Le père malheureusement décède l'enfant ou les enfants récupèrent le tout. Mais justement, vu qu'ils ne sont pas préparés à la relève, c'est là que le drame commence. Il y a des fermetures d'entreprises, il y a des reventes de biens immobiliers à perte. Il y a des fois des personnes qui vont prendre l'argent et dilapider en un temps record. Dépenser un million, c'est rare. Tu peux le dépenser en moins d'une journée. Gagner un million, c'est un autre problème. Mais le dépenser très rapidement. Si tu veux, tu m'appelles, je vais te montrer comment dépenser un million rapidement. Mais ce que je vais te dire par là, c'est que justement, l'éducation, c'est très important. C'est pour ça que de ton vivance, quel que soit le parc immobilier, la fortune, si je peux dire. Quand je dis fortune, c'est entre guillemets parce que quelqu'un peut avoir une fortune d'un million. Et quelqu'un peut, d'autre part, avoir une fortune de deux millions. Voilà, selon les objectifs, c'est très représentatif ou pas. Mais clairement, selon ce que tu auras bâti, il va falloir que tu transmettes cela à tes enfants. Donc, comment eux, ils vont pouvoir préserver cela et aussi faire fortifier cela de génération en génération. Et c'est ce qu'on amène bon nombre de nos participants. C'est qu'on leur dit, écoutez, oui, vous allez investir en oublier. Oui, vous allez gagner du cash flow. Oui, vous allez potentiellement devenir libre financièrement. Mais le plus important, c'est de pouvoir sécuriser le tout. Parce que si demain, vous n'êtes plus là et que vous n'avez pas fait ce transfert de connaissances, ce partage d'informations auprès de vos enfants ou auprès de vos proches, si demain, vous n'êtes plus là, ça risque d'être terrible. Donc, nous, dans nos programmes de formation, on a tout un module sur la transmission de patrimoine. Tout ce qui est succession, transmission de patrimoine, etc. Pour justement préparer les investisseurs à passer, entre guillemets, le flambeau à la génération suivante. Et honnêtement, c'est très important. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour que tu penses déjà, quel que soit ton âge, même moi, lorsque j'avais la vingtaine, je pensais déjà à comment j'allais potentiellement léguer ce que j'allais construire à mes enfants. Alors que je n'avais même pas encore l'âge de penser à ça, mais c'est pour dire que c'est très important. Et même là, j'arrive à une phase où, de part ce que j'ai construit, à mon angle de niveau, bien évidemment, je commence à me rapprocher de conseils patrimoniaux, de fiscalistes, d'avocats, etc. pour commencer à préparer la suite, en fait. De me dire que, ok, si demain, il m'arrête un pépin, qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, est-ce que le patrimoine, il sera sécurisé ? Est-ce que les enfants pourront justement récupérer le tout sans que ce soit une peine pour eux ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent des biens immobiliers et vu qu'ils ne savent pas comment gérer les biens immobiliers, ils se retrouvent à aller en disant, c'est n'importe quoi, etc. Alors que peut-être, toi, de ton vivant, ça t'aura pris des années, des sacrifices, de la prise de risques, etc. Ça serait dommage justement de dilapider ça juste par un manque de connaissances. C'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à une masterclass et à une heure de formation également où je vais te montrer justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même allons abattir des parcs immobiliers, entre guillemets, multimillionnaires et tout en justement sécurisant le tout pour vraiment maintenir cette fortune qu'on a pu se créer à notre humble niveau, bien évidemment. Parce qu'il y a des personnes pour qui peut-être un million, c'est beaucoup, d'autres un million, c'est rien du tout, mais voilà, chacun son objectif. Moi, je pense qu'au moins faire quelque chose, c'est-à-dire au moins avoir un parc immobilier assez significatif, ça peut faire l'affaire. Donc regarde dans le lien juste en dessous et tu auras également l'occasion de prendre rendez-vous avec nous justement pour parler des plans dans 10, 15, 20 ans à venir, on ne sait jamais. Donc voilà, je t'invite à regarder le tout et honnêtement, je te remercie beaucoup. N'oublie pas le pouce bleu pour aider l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Robbin Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.